et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nou épisode de symphonie of war on va continuer notre aventure maintenant qu'on est revenu à la vie on est parti pour voir si on peut pas essayer de survivre n'est ce pas on avait plutôt géré tout ce qu'il avait à gérer la dernière fois j'ai fait des petits rangements dans les unités pour qu'ils soient un peu mieux placés et on a un truc à faire qui est de mettre une preuve du mérite sur la migalios puisque il a gagné son niveau max il peut pas monter de niveau on va donc le transformer en un chevalier doré voilà ça c'est pas la classe il est beau notre galios là comme ça et du coup avec ça et ben on va être prêt à se déployer alors il y a des arènes à faire mais j'essaierai de les faire en off on va avancer un petit peu dans l'histoire sur ce live et c'est parti on retourne donc à east wall et visiblement il fait plutôt neigeux ah je me disais justement qu'il nous manquait le chat et elle l'isandre leur nom est bien trop important pour que nous puissions survivre nous avons travaillé trop dur pour reprendre east wall et le perdre maintenant il y a toujours un moyen les moyens ça va être qu'on leur rush la tronche alors en face on a l'isandre qui a une escouade pas trop dégueu même s'il y a un archer un peu perdu ah on a sibyl ici ok sibyl c'est vrai qu'on l'avait pas revu sibyl est ce qu'elles peuvent se déplacer j'ai pas l'impression on est sur du 8000 de force, 7000 de force, 11000 de force bon si il tank ici et qu'il ne se précipite pas ça peut le faire même s'il y a quand même pas mal de trous ici on a narima qui elle pour le coup a vraiment une escouade qui va pas prendre les coups elle est là pour faire du dps donc elle va pas tenir longtemps et salut bigref bienvenue sur le live on peut déployer pas mal de monde enfin on a déjà 5 de déployer avec nous et donc du coup quels sont nos objectifs défendez la forteresse de l'est pendant 10 tours ou destruisez toutes les escouades ennemis ok si l'isandre est vaincu ou si l'ennemi capture la base de east wall c'est perdu et si on arrive à faire survivre tout le monde on a un bonus alors oui du coup ils sont à nous c'est pas des alliés donc on va pouvoir choisir ce qu'ils font ça c'est cool peut-être essayer de se débarrasser de certains là celui-là ça va être tentant d'aller chercher même s'il y a de la cave derrière ok bon il va falloir qu'on tank tant bien que mal là très clairement peut-être aller chercher ça avec ça ok et donc il y a un bazar là des trucs à buter un peu relou dans le coin est ce qu'on peut voir nos ressources on a 4000 dessous donc ouais le bazar c'est pas forcément une priorité il nous faut du fer par contre il nous faut la thyrocyte et dans l'idéal il nous faut les gemmes tout là bas il y a un coffre ils sont un petit peu énervé les mecs je sais pas s'ils vont se déclencher tout de suite mais ils sont un peu énervé ok donc il va nous falloir notre cavalerie en libérateur ah oui sachant qu'en plus on peut pas traverser là faut vraiment passer par là et aller chercher tout là bas tu arrives ouais tout à fait big grave c'est juste le début tu arrives juste là je viens de lancer la mission rien de t'as vraiment rien raté pour le coup on va déployer barnabas et radzev vraiment devant l'objectif ça va être de rusher aller se débarrasser de ces enfoirés là derrière il va nous falloir probablement un célestin ici on va mettre kaiser dans la forêt toc on va prendre diana diana elle va aller s'enfoncer comme un marteau là peut-être alors soit par là sur les routes soit là dans la forêt on verra on va prendre abigail on va prendre probablement jules parce que son truc qui fait deux tours quand même est très intéressant stéphane ça vaut pas le coup on va prendre broodaf on va prendre on va prendre un rêve tiens hop c'est parti et un dernier est ce qu'on prend acta osmosis non on va prendre le général bison il nous faut quand même un peu de force de frappe il ya beaucoup de monde donc on est parti avec ça c'est parti on est 15 on va aller péter des fesses on est capable de charger jusqu'ici parfait la question étant est ce que j'envoie la cavalerie chercher ça où est ce que j'envoie quelqu'un d'autre peut-être que célestin pourra être adéquat pour aller chercher ça il ya du monde mais pas trop de lancier on envoie célestin rf il ya moyen qu'il fasse le taf toute façon là pour le moment il ya que lui qui peut attendre quelque chose on est d'accord qu'il peut pas aller en bas dans la forêt c'est pas possible donc c'est la charge le meneur il est à l'arrière ok c'est parti ça va résister malheureusement c'est costaud une grosse armure en face on a éliminé le lancier c'est déjà pas mal on va se prendre les petites boules de feu son focus sur un donc ça a fait mal on va rester pour avoir le bonus de ils vont pas esquiver donc on y va comme ça pour avoir le bonus de morale là bradzev il va faire le taf je pense voilà ok une de moins déjà on va prendre le fort comme ça on aide un peu alors maintenant quelles sont nos possibilités là il y a du lourd quand même bon ça c'est de l'éclaireur ça va mais il y a deux soigneurs du cavalier et la valkyrie donc il y a quand même de quoi faire un petit peu mal kaiser on va l'envoyer dans la forêt il a il a son truc qui fait que il a toujours son armure de guérilla on est d'accord qui fait que il n'a pas de pénalité de mouvement en forêt donc kaiser il va aller foncer dans la forêt s'occuper de ses cons on va lui envoyer avec un le général bison et donc diana comme prévu diana elle a qui à l'arrière elle a la sorcière à l'arrière donc il vaut mieux pas qu'elle se prenne trop de hop on va la mettre là le signe tu bouges les fesses mais on peut peut-être te faire gagner une case voilà parfait pas de tour bonus donc c'est parti on va là on échange on va devant avec le signe abigail un petit soin ça mange pas de pain bref on a dit que tu vas aller par là haut avec célestin et célestin devant la cave elle peut aller partout là non ça c'est en sécurité ça ok viens par là et tu vas y aller avec broodaf qui va aussi gagner une petite case en échangeant ici il va se prendre potentiellement un assaut on verra ici il faut pas que je j'oublie ici on a des choses à faire également alors là c'est quoi c'est du hussard ça du centurion ça va piquer ça va piquer un peu mais on n'a pas s'il ya eux éventuellement ils peuvent attaquer à distance mais c'est que le petit archer qui peut attaquer à distance donc ça ne sert à rien ça c'est des rangers ou des mecs de base non c'est des mecs de base là il y a un ranger ça c'est deux tirailleurs oui ok on va essayer d'endommager ça une petite visée de meneurs non ils vont pas esquiver est-ce qu'ils ont de l'esquive ces gens c'est la compagne qui fait de l'esquive 22 19 non ils n'esquiveront pas par contre nous on a moyen d'esquiver nous on va juste prendre l'attaque normale c'est parti nickel ça c'est plutôt cool ça ça a piqué ok j'aurais bien voulu qu'on puisse les finir mais c'est déjà pas mal voilà voilà c'est que j'aurais bien voulu pouvoir passer là en fait après tac 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 ils sont loin tac 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 ils sont loin donc on va envoyer Sibyl guérir un peu tu as un soin c'est ceux qui sont devant qui vont prendre donc on va essayer de les aider toi tu vas tenir ici t'es pas très tranquille mais de façon pour l'instant ils sont beaucoup trop loin et salut squash bienvenue sur le live un solo donc tu es présent et bah écoute bienvenue bienvenue on ira peut-être se mettre sur les murs plus tard il n'y a pas de canon non il n'y a pas de canon il n'y a que du relou bon on va mettre fin autour ces deux là on ne peut pas s'en servir pour le moment il va falloir qu'on tanque un peu ok c'est pour Broodaf ça reste relatif comme dégâts voilà ça pique un peu plus là bien Ardarin et Freddy là quand ils lâchent leur magie c'est plus la même ah oui si t'aimes pas ce genre de graphisme effectivement squash c'est pas la peine ah on va perdre Jean-Jacques je crois je devrais mettre le gros devant non ça va ça tient ok on a réussi à éliminer une soigneuse c'est pas dégueu par contre il va reculer puis il va se prendre une deuxième attaque ah non c'est Broodaf qui prend la deuxième attaque bah c'est vrai que les graphismes sont très très classiques de ce genre de jeu bon c'est pas mal il commence à bien tirer son épingle du jeu Broodaf là on va alors rentrer dedans mais ça va être un massacre voilà Jean-Jacques qui survit à 7 PV là bon par contre le soin est pas ouf ouais là il est mort bah écoute Dota Edge on va le présenter sur la chaîne si tu veux squash donc tu pourras te tâter en regardant la découverte ouh le leader il s'est fait défoncer encore quelques morts et ils vont s'écrouler quoi que c'est pas tant tombé que ça ils veulent pas ils veulent pas admettre qu'ils ont perdu c'est rigolo parce que maintenant ils attaquent tous Barnabas quoi ça veut dire que l'escouade de Barnabas est réputée la plus faible face à celle de Bradzev après moi j'aime bien la D.A. Squash mais c'est vrai que les persos dans les discussions vraiment en mode tout lisse gueule promet de la classe c'est hyper caractéristique quoi mais ils ont vraiment forcé le trait aussi c'était le trip qu'ils se sont fait quoi nickel on va pouvoir prendre le fort pour tenir la ligne ça va nous aider ça ah tu t'es déjà regardé 20 heures de lave et vidéo ah bah oui je pense qu'effectivement tu peux considérer que que tu l'as à peu près analysé ouh elles sont costaudes ces escouades là 3 rangers et 3 assassins alors ok là ils avancent ce qui m'intéresse de voir c'est qui avance et comment ok ceux de gauche n'avancent pas ça c'est parfait donc on va pouvoir leur rentrer dans le lard là c'est là c'est bien c'est bien ouais t'es pas non plus ultra costaud 6000 bon là c'est du 6000 du 5000 ouais bon c'est pas si mal en vrai là on peut aller charger celui-là ça fait quoi déjà la sauvagerie là ? la nuit chaque attaque est une embuscade et on a quoi ? AQT féline Ouais ok, il fait pas nuit donc du coup pour l'instant ça ne sert à rien Alors là ils ont peur, là ils sont bons, là ils ont peur, là ils sont bons Ils sont mis en tas donc ils sont encore, ils sont plutôt en bonne forme On va y aller avec Sibyl Gros roche dans le tas, on va prendre le Wieselmanner pour le bonus là Parce que de toute façon c'est pas elle qui va esquiver, très clairement C'est ça, venez balancer vos petits tags sur la grosse armure de Sibyl Bon bah ça fait le taf Si je me mets là, est-ce que je les attire ? J'en attire un, c'est parfait, on va se mettre là Une attaque, il est bon, le meneur est pas mort Donc on va se débarrasser de cette escouade par la force, pas de problème Le mec qui nous prend toute notre ligne d'attaque à 4 PV C'est pas cool Elle est bien conçue les squads, c'est dur de faire tomber les deux premières lignes pour finir le mec derrière Du coup ces deux là sont brisés On va envoyer Reef Faire une reddition forcée Ça fait un petit peu d'XP gratos C'est la rejouabilité sur d'otages qui te dérange Bah là j'avoue que j'ai pas du tout regardé le jeu C'est Gildan qui s'en occupe chez nous Donc je sais pas du tout ce qu'on peut en dire malheureusement Alors Abigail, elle prendrait bien une petite ressuscitation On a 5 ressuscitations Ça fait plaisir Et en plus on peut bouger après, c'est vrai Est-ce que je peux attaquer ? Oh je peux attaquer, c'est bon ça Alors qui on a ? On va faire craquer cet escouad qui est encore en pleine forme C'est parti Non mais j'avais compris que tu parlais de Gord squash mais tu disais c'est comme ton Gord Donc je pensais que tu comparais d'otages en fait à Gord Mais oui du coup Gord, bah le problème de Gord c'est que La partie sandbox, il y a une partie sandbox qui fait la rejouabilité Faut vraiment aimer le style quoi C'est à dire que la sandbox c'est survivre contre des vagues d'ennemis Enfin il y a différents objectifs, tu peux survivre contre des vagues d'ennemis Essayer d'atteindre telle ou telle ressource Satisfaire X horreur, éliminer des horreurs Enfin tout un tas d'objectifs Donc ça rajoute de la rejouabilité Mais faut aimer le style du jeu Si t'es pas dans le trip city building sur Vivalist Bon bah c'est pas la peine quoi Ca marchera pas Ok, on va aller charger lui Une attaque normale C'est parti Ok, ils vont être brisés eux Ce qui veut dire qu'on va se mettre là Voilà Ca va leur mettre un petit malus de morale Si je fais ça Est-ce qu'ils sont considérés ? Non, ils ont que peur Donc ça marche ou pas Par contre si je vais là Eux, ils peuvent se rendre Voilà Hop, on les fait se rendre Et après on progresse Ouais, eux ils vont pouvoir avancer Eux aussi Donc on va progresser par là Ensuite Abigail Il nous reste encore ces 3 là Plus lui Et on a 4 personnes Parfait Alors du coup Ca c'est euh... Alors on peut même faire un truc comme ça On capture On a du coup notre petit tour bonus Et on va attaquer celui-là Une attaque normale Y'a pas de problème là Bratzev il va nettoyer le champ de bataille J'suis pas inquiet Allez, la deuxième volée de flèches Et c'est fini Allez, faut qu'on monte lui là Pour pouvoir en faire une soigneuse Euh... On va se mettre là Comme ça on met un petit malus de morale Brudaf Brudaf Tu vas aller t'occuper de celui-là Ils sont secoués Est-ce que tu peux euh... Les faire se rendre Oui C'est parti Encore mieux Ca fait plein de thunes Et on a bien cramé la thune quand même Alors il nous reste Le Général Bison Là Ils pourront pas l'atteindre Donc c'est parti Ca, ça va céder On va envoyer nos mecs légers dans la forêt là Ils se débrouilleront bien Bon sauf Diana Qui est pas du tout léger Je pense qu'on va aller s'occuper de lui avec Jules Attaque normale Ils sont juste Et le dernier devrait être brisé je pense On va nous voir à côté Oui c'est vrai qu'il a un petit vol de vie Tiens j'ai oublié ça Ok le leader est tombé Ils sont morts Par contre on va pas les tuer Donc il va rester une escouade Donc il va... Quoi qu'elle attaque Elle va crever mais... On a pas le deuxième tour cadeau Nos amis se comptent sur moi Donc eux ils sont brisés Eux ils sont brisés Eux ils sont brisés Mais c'est eux qui sont les plus chiants Parce qu'il y a deux soigneurs On va donc les faire se rendre Hop là Voilà Alors c'est un peu dommage parce qu'eux ils vont peut-être... Non ils peuvent même pas atteindre le fort Donc quoi qu'ils atteignent On va les défoncer Maintenant en bas Voyons voir Ici si on se met derrière On peut éliminer assez facilement des gens Avec nos... Avec cette unité là Le problème c'est que après On est quand même bien dans le mal On est quand même dans le mal Raskoja Qu'est-ce que toi tu peux aller jusque là ? Tu peux pas aller jusque là Ah t'es considéré comme infanterie Ouais c'est vrai que t'as qu'une cavalerie Donc tout le reste c'est de l'infanterie Dommage il serait bien efficace contre là Mais il va falloir qu'on se replie peut-être Sibyl elle va pouvoir tenir Mais là le problème de ce fort en fait c'est qu'il y a 3-3 attaques quoi Plus parce qu'il y a des mecs ici Il va falloir qu'on se replie On est en train d'arriver en haut donc on va reculer Il va falloir qu'on se replie On est en train d'arriver en haut donc on va reculer On a un défi à... 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 à gagner hein si jamais... Si jamais... les 3 là ils survivent hein Donc on va essayer de le prendre le défi On va guérir... euh... là Et là il va jusqu'où lui ? Je serais presque prêt à encaisser une première attaque avec lui Juste vérifier... Bon il n'y en a qu'un qui peut venir Le problème c'est qu'il peut venir tous les deux donc on ne sait pas avec lequel il va attaquer Si c'est l'assassin... Si c'est l'assassin... Si c'est l'assassin ça va le faire aussi On va se mettre là avec lui Je suis assez confiant En avant En avant Bon ok c'est pour Broodaf mais Broodaf avec son bouclier euh... Autant dire qu'il va... Dépouiller Alors là ça va peut-être être un peu plus douloureux... Non ok c'est bon C'est pas une embuscade donc ils attaquent devant Donc ça devrait tenir Ok on manque un peu de DPS sur cette escouade C'est normal hein... Elle est encore un petit peu jaune Ici comme prévu on se prend une attaque Par contre c'est une embuscade ça c'est pas cool Ok il y a l'autre qui vient Parfait c'est lui qui vient nous attaquer C'est ce qui m'arrange limite le plus C'est ce qui m'arrange limite le plus Même si il y a quand même euh... Les deux enfoirés là On a bien joué ça la flèche là On a très bien joué cette flèche On a très bien joué cette flèche Alors là ça va être plus compliqué Ouais Ça aurait été cool qu'on élimine ça Mais tant pis on va se prendre les boules de feu Aïe Aïe Le désarmer pas très utile Et lui il décide d'aller par là Bah écoutez J'ai envie de dire Ah Est-ce qu'on peut charger tout là-haut là ? On peut pas charger tout là-haut Par contre on peut aller s'occuper d'eux avec Bourdaf La reddition C'est pas une option Par contre ça, ça va être nécessaire Viser le meneur Pour pas qu'il esquive trop Bien joué Franchement je m'attendais pas à ce qu'il la détruise carrément Et du coup on peut aller tout là-bas Mais ce qu'on peut faire même encore mieux C'est ça On capture On a libérateur Et du coup Ah la vache on est plus à portée Merde la loose Ça c'est la loose Ok alors du coup Là on peut faire quoi ? On peut les charger Mais on est un petit peu endommagé quand même Pour se permettre ce genre de choses Donc on va guérir avant On va progresser Est-ce que j'envoie Célestin ? C'est un peu la question que je me pose quand même Il peut pas bouger lui en fait Célestin il est un petit peu mou pour ce genre de choses On va l'envoyer tout là-bas Oh la loyauté améliorée Parfait Et là du coup on peut foncer par derrière Et bah c'est parti On peut guérir Ici Et on peut se mettre dans son dos S'il va lui faire un bon gros malus Je peux faire ça Pourquoi pas Réph Réph mon cher Est-ce que tu pourrais Alors là se faire se rendre en juste Ça passera pas Une attaque normale Non tu vas viser le meneur Pour éviter les esquives C'est dommage On a désarmé celui qui est mort Ou l'action supplémentaire Ah dommage 22 PV C'est pas de bol Est-ce que c'est une embuscade Si j'attaque avec lui Oui Parfait Allons-y Allez Kars C'est l'heure de mériter ta viande Ok bah du coup La reddition force est là Et là Et la reddition forcée ici Ok et là Je pense qu'avec eux On est capable de faire tomber Au moins un groupe Si ce n'est les deux groupes entiers Sans problème C'est vraiment parmi nos plus costauds Bon par contre ici En vrai ce serait lui le plus efficace Je pourrais gérer ça Mais C'est pas gagné Je pourrais venir là Pour me débarrasser un petit peu d'eux Ça fait mal En plus il esquive Ouh Ça c'est beau ça Ok ça ça fait plaisir Du coup on va utiliser lui Pour se Pour même les faire se rendre peut-être Ok parfait Il se rend Ok Comme ça on va pouvoir charger Avec Alors c'est pas de la cavalerie Mais avec lui là Par contre On va se prendre des tirs Ça va nous faire très mal Mais Là ça sera moins bien Donc ok On va aller Une attaque normale Ils ont pas d'esquive ces gens Non Ils ont pas d'esquive Allez Comme ça on va pouvoir taper Et reculer après Ah quoi que non On est pas de la On est pas de la cavalerie Ouais Là c'était prévisible Heureusement Alors si on débloque la technologie Pour que nos fusillés aient deux attaques par tour Ça va être monstrueux Ça va être monstrueux Ça va être vraiment monstrueux Allez c'est pas de la cavalerie Donc malheureusement On peut pas les terminer On va donc devoir se prendre une attaque Mais maintenant ce qu'on peut faire C'est se mettre là Et guérir un peu Pour que lui au moins Encaisse un chouïa mieux Alors il y a lui Qui nous emmerde Ah mais s'il capture ça on perd Ah merde Si on capture ça on perd Ça se trouve Oh mais il va pas le capturer Ah et s'il veut aller le capturer Il peut nous faire chier Donc il faut qu'on se débarrasse de lui Pour passer le chemin Bon ok C'est parti le signe Dépouille les Voilà merci La brutalité de le signe revenu à la vie quoi Euh Ah mais on a Attendez c'est vrai qu'on a nos pouvoirs J'avais oublié Euh On peut mettre Un tour supplémentaire Donc il faudrait faire tomber ça Donc ça serait plutôt toi Hop là Vas-y Voilà parfait là Les Les mecs sur les armes lourdes Là Ça fait bien plaisir Bon par contre On manque de DPS Sur le deuxième tour Est-ce que Bradzev il peut aller le chercher ? Oui Il peut aller chercher Bradzev Bien sûr Bradzev Je suis sûr qu'il peut même les faire se rendre Pas de reddition Ohlala Ohl'erreur Ohlala l'erreur quoi Vous allez tellement souffrir J'ai mal pour vous quoi Nickel Euh On va commencer à avancer par là Et il nous reste du coup là-haut On a Barnabas et Brudaf Ça va largement le faire Donc il nous reste à avancer par là Guérir ça vaut le coup Non On attend Euh Abigail Tu avances Tu vas te guérir toi-même Hop là On va guérir Jean-Jacques Ouh Un soin complet c'est beau Alors maintenant il faut qu'on les élimine Avant d'atteindre les 10 tours Ok tiens Intéressant ce choix Mais t'en es pas Mais bon C'est le décès quoi qu'il arrive Alors il nous reste combien de tours ? On est tour 4 ? Oh bah ça va, large, largement Allez Euh Est-ce que j'irais pas d'abord avec toi plutôt ? Quoi que non Si tu vas là Tu peux attaquer ? Ouais Ok Donc on y va avec Brudaf S'il y a besoin On fera une attaque supplémentaire Sur le côté Oh la la Ça fait tellement mal Une petite action supplémentaire ? Non même pas Ah le leader est pas mort donc c'est pas dit qu'ils vont vouloir se rendre Euh Rédition forcée Ils sont secoués Ça passe Ouais j'aurais pu capturer Et profiter de mon tour de bonus Mais bon c'est pas grave Allez ici On avance On va aller les titiller un peu En avant Kaiser Est-ce que t'as des gens à guérir ? Diana Elle a rien pris Toi tu pourrais te guérir un peu Allez hop Bref Il va galérer un peu dans la forêt Mais il va arriver Petit à petit Ici Ah on est trop loin tiens Dommage ça Et bah go Celestin Tu vas aller par là Pas besoin de guérir Non Tu attends Voilà parfait Et puis bah on va pouvoir commencer à aller les titiller un peu là Alors bon eux ils ont un peu souffert quand même Faut qu'on se calme Toi tu vas te mettre là Ici on va guérir Parfait Parfait Ici on va Ah on peut plus guérir ici On va donc se contenter de descendre des murs Alors Alors Bradzev Est-ce qu'il y a moyen de aller les titiller un peu ? Non on est trop loin On va foncer par là On va On y va On y va Euh C'est pas la peine de monter sur les murs Ouh on a un deuxième tour Ça c'est bien ça On peut attirer un coup On peut attirer un coup Si on se met là Oh oui on peut les déclencher si on se met juste là Est-ce que tu as des gens à guérir ? Non Tu vas largement faire le taf Allez go Attendre Le signe On trace sa route Attendre Euh On a rien d'autre à capturer là Ça c'est capturé On n'a pas oublié Les villes c'est bon Les deux en haut ils vont s'occuper de ça Et là il y a un coffre Dont on va s'occuper après Nickel Un autre a pris cher là Ouf Julie il a pris plus cher que ce que je m'attendais Les attaques qui traversent la première ligne là Elles ont fait mal hein Mais bon On les a fait se rapprocher C'était l'objectif Là on va pouvoir leur tomber dessus de haut Leur tomber dessus de côté Alors Alors On va jusqu'ici On fait ressusciter On ressuscite La première ligne Et on va la soigner un coup Voilà Euh et on va attendre Euh City Skyland 2 est-ce que je testerais ? Alors euh Vu les prérequis demandés Ce sera probablement Gecko qui fera du City Skyland 2 sur la chaîne D'autant plus que C'est un jeu Que je jouerais très très probablement Mais je sais pas si c'est un jeu que j'ai envie de faire en stream Parce que je suis pas particulièrement bon sur ce genre de jeu Donc euh On verra mais ça sera probablement du Ça sera probablement du Ça sera probablement euh Gecko qui s'en occupera du coup Ici on peut aller jusque là Ici on peut attaquer celui-là avec avec elle C'est pas mal Ah non c'est Sybille C'est pas Abigail Toi tu peux aller mettre euh Un coup là Ouais Donc déjà toi Tu captures ça Après avec ton remouvement T'es trop loin Là je pense que c'est lui le plus pertinent Pour aller faire tomber ça Une attaque normale Avec les fusiliers là Toi tu vas t'y mettre euh Squash à City Skyline 2 C'est ton délire ce genre de jeu Ou parfait On va éliminer lui avant sa boule de feu C'est nickel Par contre euh On a un petit peu mangé chaud Il va donc falloir faire tomber tout ça Sachant que lui il est hors de portée Il suffit d'éliminer ça Qui est de l'ordre du faisable en vrai Franchement Alors là par contre si on vient là On va s'en prendre plein la mouille Je peux faire ça Ici vient Sybille C'est prêt ou pas Comment peux-je aider mon lord ? Euh guérir, est-ce qu'il y a des trucs à guérir ? On va toujours trouver un moyen Hop une attaque normale Ici On va essayer de l'affaiblir encore un petit peu Comme si euh Pas trop Ok si on a tué un c'est pas mal Le leader est toujours en vie malheureusement Donc je pense pas qu'on va pouvoir les faire se rendre Mais on va voir Oh on a un deuxième tour Ouais pour l'instant c'est pas utile La scuja est à être prête Je ne dois pas faire Là elle est trop loin Quoi qu'il arrive Ils vont voir ce qu'il arrive Sybille Est-ce que je t'emmènerais là ? Très faible chance de reddition Ouais sans surprise Toi t'as combien de mouvements ? 6 1 2 3 4 5 6 Tu pourrais éventuellement aller là si on se débarrasse de ça Pas mal là l'élimination du Direct là Bon là par contre on aura pas la force je pense pour faire tomber celui-là Trop d'armure Tu viens me regarder mais t'y es nul Ouais bah c'est un peu comme moi quoi C'est genre le jeu où voilà tu tires ton épingle du jeu mais c'est pas non plus la fête quoi Bradzev occupe toi de cela parce qu'ils vont nous emmerder Et du coup c'est vraiment pas le jeu où je me sens à l'aise de montrer des choses en stream quoi Je sais que je vais pouvoir faire des villes sympas, des choses qui tiennent la route etc mais Il y a toujours, enfin j'ai pas de Je connais pas suffisamment bien le concept et je suis pas suffisamment doué pour avoir vraiment quelque chose qui Qui tienne vraiment la route de manière costaude quoi Je vais pas me dire tiens je vais faire mes quartiers ici, ça va marcher comme ci, ça va marcher comme ça, on pourra faire ci, on pourra faire ça Ok Kaiser, eux ils sont pour toi Défonce les Ouh 716 de dégâts sérieux, waouh Ouh le pétage de fesses C'est vraiment dommage que lui ait survécu Ok parfait, la deuxième ligne qui passe derrière c'est nickel Donc une de moi Du coup Toi t'as 6 de mouvement 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et toi t'as 6 aussi, donc toi tu peux aller jusque là 1, 2, 3, 4, est-ce qu'elle pourra aller jusque là, c'est ça la question Ok on va tenter déjà de se débarrasser de lui parce que elle, comment elle s'appelle Elle peut faire un échange et réattaquer derrière donc Ah les coups critiques là c'est pas les mêmes que Kaiser, des 200 très honorables mais Ah dommage Dommage, dommage Par contre les niveaux ils montent, ça ça fait plaise On fait un peu de sous Alors quelles sont nos autres possibilités, ici on peut aller faire ce rang de celui-là Là on est trop loin pour faire quoi que ce soit, le problème on a dit que c'est que Si je vais là, elle va se faire défoncer Ce qui veut dire qu'il faut qu'on se soigne Abigail t'as du soin On échange, on attaque, on le force à se rendre Voilà On va se mettre par là On va se mettre par là Est-ce qu'il y a une guérison ? Ouais il y a une guérison qui peut être pas mal là Hop Elle a pas un bonus quand elle est proche de Jule déjà Vengeance Jules subit 50% de dégâts en moins Ok non c'est l'inverse Elle protège Jules Non mais alors le protéger c'est bien mais C'est quoi genre on peut le mettre là On peut le mettre là, on le fait se rendre Et après on met elle devant On peut tenter un truc comme ça Toi tu peux aller jusqu'où ? Jusque là Charge Guérir Ok on va faire ça On va forcer à se rendre Hop voilà Et après on va mettre elle là On va échanger avec Jules Pour le protéger un peu Même si Oh quoi que C'est pas mal Avec notre technologie qui fait qu'il perde du mouvement en passant près de l'infanterie On le protège bien Ok restes en haut On va galérer dans la forêt Ah non t'as pas capturé Capture avant Je me demande même si ça vaudrait pas le coup que du coup je le renvoie vers le bas lui Et puis Il nous reste largement assez de tours Brodaf il sera plus efficace dans la pampa Allez c'est Bralzef qui va tenir On va prendre des fessées quand même J'espère qu'elle a pas crevé qu'on a quand même la La petite mission bonus pour qu'elle survive mais bon Elle les a pas tué ce qui veut dire que ça prend la stack d'attaque devant elle C'est parfait C'est parfait Waouh Hé bande de petits enfoirés On va se calmer un peu Pas mal Plutôt pas mal Salut Galios Tu tombes bien On vient juste de voir Ton personnage survivre Je sais pas s'il va survivre jusqu'à la fin du tour Mais maintenant tu es doré Tu es devenu un chevalier doré Dans les squads de Bralzef On t'a un petit peu exposé là Parce qu'il fallait déclencher les ennemis Mais bon Même face à plusieurs ennemis Les squads de Bralzef quand même Elle fait vraiment le taf Bon là y'en a beaucoup Et remarque oui c'est vrai qu'ils peuvent pas forcément attaquer Allez Résiste Oh parfait Elle a buté lui Ça c'était nickel Y'a plus de première ligne Ok va falloir reculer avec elle Parce qu'il faut pas qu'elle meure Donc il faut absolument reculer J'espère que ça va bien du coup Galios Aïe Ouh le Immortal Spirit qui proc Mais la deuxième rafale de balle là A raison de Galios Désolé pour toi Galios T'auras bien fait le taf quand même sur cette mission Là t'as quand même tenu deux groupes entiers à quasi toi tout seul Mais ils en veulent à ta peau Clairement ils en veulent à ta peau Y'a pas d'autre mot je pense Ça ça va être compliqué là Ah la Valkyrie qui résiste Du coup ils sont encore en vie Bien joué Ouais t'es mort mais pour la bonne cause là Ouais t'es mort mais pour la bonne cause là Il faut qu'en défi il faut que les personnages de Kate survivent Donc l'un dans l'autre c'était vraiment pour la bonne cause Par contre en vrai on va être chaud en terme de tour pour aller récupérer ça La priorité ça va être ça On fera le bazar si on a le temps Parce que là on va quasiment tout finir ce tour là On va se débarrasser des plus relous On va replier Ceux qui doivent survivre On est d'accord Ceux qui doivent survivre on est d'accord C'est Narima, Raskuja et Sibyl Ok Narima elle est là Elle a bien pris cher mais elle va s'en tirer Bon Célestin tu fonces Est-ce que tu peux les faire se rendre Yes Bien joué Célestin Tu vas te mettre ici Histoire de faire un petit boost de morale Bon Bradzeff il va falloir qu'il se replie Il est brisé On va lui permettre un Un repli stratégique Ouf voilà Salut Bradzeff T'as bien travaillé Ici une attaque Ouais ils sont bien endommagés Je pense que R.F. il peut gérer ça même si c'est du lourd Ok on va se prendre deux tirs Ça va Bien joué Franchement ça va Un livre d'essor de grand maître pour R.F. parfait T'as quand même résisté à quatre escouades en les dépouillant quoi Il y a que la dernière qui a vraiment survécu Faut qu'on aille chercher ce coffre aussi Pour ça il faut qu'on fasse tomber des trucs sur le chemin C'est temps de finir C'est temps de finir Qui peut les atteindre Qui peut les atteindre On peut pas les atteindre à cause de ces enfoirés qui sont sur le chemin Euh Diana ça va être une affaire pour toi je pense Oh bah il y a le signe Le signe Le signe il y a des gens là Et bah ils nous embêtent Merci le signe Quoi que ça résiste hein On a un bon DPS au premier tour avec tous les sorts Mais euh ils ont tenu hein Bel effort je peux pas dire Briser, briser Là c'est juste On se débarrasse de ça pour que genre Sibyl puisse aller s'en occuper Allez c'est parti Bison à toi Merci Bison En vrai le problème c'est que là on va gagner Avec un tour d'avance Donc on va replier les gens Et on va pas faire plus Histoire qu'il y a au moins quelques unités qui survivent Le temps qu'on aille chercher ça Parce qu'il nous la faut vraiment ça Toi tu vas... Tu pourras jamais passer mais ouais J'ai un peu merdé là J'aurais du euh... J'aurais du y aller en fait avec lui Allez on passe Tu meurs souvent mais au moins c'est en héros Bah au vrai euh... Mine de rien ça fait un moment que t'étais pas mort hein Parce que ton escouade est quand même devenue extrêmement forte Alors là euh... C'était des unités d'élite en face et il a quand même fallu euh... Quatre escouades pour en venir à bout quoi Ok là on gagne un tour C'est parfait Merde... Ah non c'est bon il est tout seul Nickel Parce que lui faut pas qu'il meurt Lui je sais pas où est-ce qu'il va aller Ok ça va Je m'attendais à pire Mais les dégâts sont Relatifs Et là le premier truc que j'ai fait au début du live Galios c'est de passer en doré Allez faut pas un critique sur la boule de feu mal placée Parfait Ok bon il nous reste un tour là Après ils vont devoir se suicider On est tour 7 Donc c'est bon Allez dis moi que tu peux l'attendre Ah merde j'ai le truc pour avoir un tour de plus J'ai le truc pour avoir un tour de plus parfait Pouvoir Hop on revigore Brudaf Et Brudaf il prend ça Parfait Ok bon là encore ça le bazar On peut s'en passer Surtout qu'on n'avait pas trop de sous Mais La pire aussi tu nous la fallait Une preuve du mérite Parfait 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 Allez Célestin Tu vas nous faire Tomber ces gens Rédition Ok Et puis tu vas venir te mettre là Pour affaiblir encore un peu le moral Et ref t'es à portée On va Vas-y Fais les se rendre Et c'est la victoire Ok les renforts Pas de renforts Parfait Bon bah on les a enfoncés 30 xp 30 xp bonus 60 xp bonus Ça ça fait bien plaisir Un petit peu de sous Un petit peu de sous en plus Je prends Oh Fortérise d'Iswell Le donjon intérieur Vous avez tous survécu Eh oui Et toi aussi Ce qui soulève la question Comment ? Bah il se trouve que voilà Quelqu'un ou quelque chose de plus grand Que nous tous A juger bon d'intervenir Peut-être qu'un jour J'aurai une meilleure explication que cela C'est l'armée des Néphilim Tout le monde dans cette pièce Et tous ceux qui voyagent avec nous Le but de cette armée Est de démanteler l'empire de Kazamir Si tu ne veux pas venir avec moi Je ne t'en voudrais pas Raskujan a pas encore rempli son contrat Tuez tous les ennemis de le signe Il restera C'est large comme contrat Les salauds ont détruit le but de ma vie Je vais les faire payer D'une manière ou d'une autre Il n'y a pas d'autre chemin vers la justice pour ce monde Je suis avec toi le signe Je pense que le peuple a parlé L'ancienne équipe est de nouveau réunie Et pour de bon cette fois Tout ce que j'ai eu Ce sont des amis Mais maintenant je vous considère tous comme ma famille Aucun d'entre vous n'a le droit à de mourir Le signe Suis moi sur le toit s'il te plaît Ok c'est bizarre comme demande Avant que tu ne rejoignes nos rangs Nous avons capturé un dirigeable de luxe Qui était garé ici Ah un dirigeable Excellent Je ne savais pas qu'ils avaient ce genre de technologie Un dirigeable pour nos armées Ah il y a que des canons et tout quoi Incroyable C'est à nous de l'utiliser comme bon nous semble On aura un certain temps pour le rééquiper pour la bataille Mais avec lui nous pouvons larguer les troupes loin derrière les nix ennemis Ouais l'ennemi aussi j'imagine Je n'en avais jamais vu de mes propres yeux C'est le cas de beaucoup Nous n'avons pas fait voler ces choses depuis une centaine d'années Ah Il faudrait être riche au delà de toute imagination pour en posséder un Il sort d'où ? Je t'avais quelque chose J'ai peur que tu me surpasses Que tu dépasses notre cause Ma loyauté n'a pas été sans faille c'est vrai Ce n'est pas ça Je n'ai pas besoin de la loyauté des autres Pas pour moi en tout cas Il me semble que tu es désormais l'icône de l'espoir aux yeux des gens Ouais le suis-moi sur le toit c'était bizarre squash C'était soit le côté en taille Soit le côté je te traille et je te balance du toit Mais non Une fois de plus le jeu nous surprend Indirigeable qui sort de nulle part Comme tu es l'icône je servirai mieux le peuple en tant que ta main droite Si tu veux bien de moi Ok C'est un soulagement Nous allons construire un nouveau monde ensemble Lysand On sauvegarde C'est parti Depuis la rencontre de Diana et le Cygne Les prophéties des Néphilim sont restées largement inexplorées Mais le retour des avatars Néphilim a établi que ces prophéties ne peuvent pas être ignorées L'Histerium Magnus est dérobée dans le coffre du palais d'Ambor Ah merde Le palais d'Ambor c'est là Les éclaireurs apportent la position du voleur au mont Karnak Evidemment les yeux de le Cygne ne sont pas les seuls à vouloir se porter sur ses écrits Qu'est-ce qu'il fout dans la montagne le mec Ah en plus c'est un volcan quoi Alors qu'est-ce qu'on a ? Oh trois trucs Alors Sibyl et Barnabas Ils peuvent devenir amoureux Stéphane et Lisandre peuvent devenir amis Et le Cygne et Lisandre il popote Bah allons-y C'est vrai que je ne me sers pas trop des liens amoureux dans ce jeu Moins que dans les Fire Emblem Nous voici à la fin de notre chasse mais le dernier indice a indiqué qu'il y aurait un trésor Que se passe-t-il ? Oh attends une seconde Salut Barnabas Ah il ne parlait pas à lui d'accord C'est bon de te voir je savais que tu arriverais Et comment tu savais ça ? Ce n'était pas une chasse facile J'aurais très bien pu me perdre dans ces bois Tous ceux qui te connaissent savent de quel bois tu te chauffes Le bois du défi C'était trop facile Je me serais ennuyé à vous attendre tout seul ici Ah c'est bien vu Barnabas Alors c'est toi le trésor inestimable ou quoi ? Et bien non Je n'aurais pas pu espérer un meilleur indice L'écriture n'a jamais été mon point fort J'espère que tu prendras en compte le temps que nous avons passé ensemble A quel point nous avons fait du chemin pour nous retrouver seuls Toi et moi dans ce bosquet Pour moi c'est inestimable De plus Ce fermier en voudrait bien plus Oh Barnabas C'est ce que tu veux ? Juste plus de moi ? Toutes ces manigances Je ne m'attendais pas de ça de toi Oui je suppose que je me suis laissé attirer par l'idiotie encore une fois Peut-être pour te montrer que j'ai toujours cette étincelle en moi C'est vraiment mignon Mais aussi très sot La dernière chose dont j'ai besoin dans ma vie C'est de plus d'idiotie Ce que je veux c'est le Barnabas du quotidien Et j'en veux encore plus Et je te promets que tu en auras plus Sybille Si tu veux bien de moi également Bien évidemment grand bêta Allons raccompagne-moi à la base Et raconte-moi comment tu as eu l'idée de cette manigance Il a fait une chasse au trésor dans les bois Pour trouver Barnabas Pourquoi pas ? Voilà voilà Le truc japonisant en mode premier de la classe Bon j'avoue Un petit peu cliché Mais je pense qu'ils en jouent vraiment dans le jeu Il nous a quand même pas mal surpris le jeu Tant de choses ont changé Elisandre C'est comme se réveiller d'un rêve qui révélerait une réalité cauchemardesque Peux-tu me dire ce qui vous est arrivé après la bataille de Fort Eureka ? Le temps que je retourne au donjon Diana avait déjà évacué avec son groupe J'ai rassemblé tous les autres que j'ai pu trouver et nous sommes glissés par le port arrière dans la rivière Nous avons rassemblé des radeaux de fortune et descendu le Herald sous le couvert de la nuit Moi-même, Rascujan, Arima et Sibyl, nous sommes regroupés et avons fait route vers la capitale Juste à temps pour assister à ton exécution Les acclamations de la foule m'ont presque vexé au point de bousiller ma couverture C'est sympa C'était une explosion d'émotion à vrai dire Ce moment qui a fait pencher la balance de sorte que la catastrophe à venir est apparue non seulement aux érudits mais à tous Au cours des mois suivants, j'ai tenté de rallier des forces d'opposition par les mille et nobles enragés qui restaient Mais le chevalier noir et son dragon noir étouffaient toute tentative de rébellion Suivre le rugissement de son dragon a toujours été synonyme de mort et de souffrance Personne ne pouvait lui résister car il servait d'avant-garde à une armée de puissants mages cultistes et aux troupes d'élites impériales de Casamir Après avoir été témoin de la puissance de ce chevalier noir et de ta résurrection Je ne me moque plus du surnaturel mais je cherche maintenant à le déchiffrer Après un certain temps d'exil, j'ai retrouvé mes amis et nous avons compris que Diana avait organisé une force de résistance Destinée à protéger les enfants des enlèvements massifs Nous sommes entrés en action, profitant de la faiblesse de la forteresse d'Eastwall et avons tenu juste assez longtemps pour que tu arrives C'est révoltant ce qu'ils font Ils ne peuvent pas convaincre les adultes alors ils doivent déchirer les familles et lever le cerveau des jeunes C'est en effet impardonnable mais ça la présente aussi une opportunité C'est une guerre du bien contre le mal maintenant, aucune pitié n'est requise pour l'ennemi Seule leur destruction totale guérira la terre C'est plus simple que de se réconcilier avec un ennemi vaincu Mouais, c'est sûr C'est ce que je pensais et tu l'as dit, savoir que tu es le bien dans ce combat contre le mal rend les choses plus simples Tant que tu restes dans ce bien Tout à fait C'est le risque de penser qu'on est toujours du côté du bien Et eux ils peuvent devenir amis, je ne m'y attendais pas trop mais bon c'est devenu un avatar Vraiment ? Et bien oui, tu es l'homme qui a toutes les réponses Peu importe le sujet, il y a toujours moyen d'en apprendre plus en parlant à Lisande Ce mec, haha, bienvenue au club Merci Mais que je doive être en désaccord, plus le temps passe, plus je réalise que je ne sais pas Ah ouais, peu importe En parlant de ça, je me demandais Pourquoi ne pas simplement rassembler un tas de ces dirigeables et juste lâcher des bombes sur les méchants ? Pas d'histoire, pas de problème, une victoire facile, n'est-ce pas ? Il y a longtemps que nous ne devons pas utiliser de dirigeable comme arme et pour une bonne raison Pour le prix d'indirigeable, on pourrait équiper une armée entière de canons En raison des coups prohibitifs et des développements récents tels que les armes à feu et dragons de guerre Les dirigeables sont devenus des éléphants blancs de la guerre Les éléphants blancs, tu veux dire comme des éléphants roses ? Ah, les éléphants blancs, c'est-à-dire qu'ils sont trop précieux pour risquer de les perdre Et cela les rend virtuellement inutiles dans un rôle de combat Ce sont par essence des jouets couteau et qui n'ont pas leur place sur un champ de bataille Cependant, lorsqu'ils sont modifiés pour servir de transport blindé Ils peuvent être d'une valeur inestimable et c'est justement la façon dont nous allons les utiliser Tu vois ce que je veux dire ? Il a toutes les réponses, j'adore ce type Eh, ce dirigeable a un minibar quelque part, ça fait un bail, j'ai très soif Je crois que ce sera une modification acceptable Tu penses que cela améliorera le moral de notre armée ? Là tu m'intéresses ! Ok, pourquoi pas, très très bien Du coup on va arrêter l'épisode de Veodella parce qu'il est suffisamment long On s'est fait un petit peu de sous, c'est pas mal Même si on est loin de re-remplir les coffres J'espère que cet épisode vous a plu On va bien sûr continuer le live, rester en ligne Et on se dit à très vite pour la suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501